Hey ! Avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord, le lien est dans la description. Et la deuxième chose, c'est que je fais des lives sur YouTube, mais également sur Twitch désormais. Le lien est aussi dans la description, n'hésite pas à follow. Allez, bon visionnage ! Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour le 48ème épisode de Sao Alciation Lycoris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve ici parce qu'il y a Cardinal qui veut nous dire un truc. Donc Kirito, Kirito, c'est un message de Cardinal. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai eu ça en revenant. Ah, ce n'est pas par rapport au DLC ? Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, incroyable, les DLC, les persos bougent les gens. Incroyable. Alors là, on a fait une avancée de ouf. Tu m'entends ? On a un problème, tu peux venir me voir au plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne suis pas sûr, j'ai un mauvais pressentiment, on vient à la grande bibliothèque. Je t'ouvre un portail dans le QG. Une batte sacrée meurtrière résidait dans les terres de Ouastara. Ça, on a le droit à un petit trailer pour le DLC ? Réveillé sur une vaste forêt autour du sanctuaire dans lequel elle a habité. Wow. Tous ceux qui l'a croisé succombèrent à la fossile infernale de la mort. Nice, c'est ça. Le faucheur des bois. Apotre ancien. Sympa. Et d'ailleurs, ce DLC, je crois qu'il est gratuit, il me semble. Il y a un season pass, mais il me semble qu'on a une partie des DLC gratuits. Apotre ancien déverrouillé. Ouais, c'est ça. Apotre ancien est une série de quêtes spéciales au cours desquelles vous et votre partenaire étudiez des bizarreries du monde entier depuis la grande bibliothèque du QG. Elle se compose de plusieurs quêtes avec de puissances d'ennemis. Préparez-vous donc avant de vous lancer. D'accord. Autant dire des ennemis qui vont nous péter l'oignon, je pense. Certainement. Bon. Du coup, les gens, on va tenter. On va tenter un truc. On va tenter de voir si on peut faire les espèces de C.J. C.J. J'espère. Donc, écoutez, on va tenter. On va tenter avec celui-là, le seul que je connais. Enfin, que je sais quel est le thème. Pour savoir si je ne me trompe pas. C'est l'IFA. Donc, on va tenter ça. Alors, là, il y a Berkouli. Peut-être si je mets l'IFA en sub. Peut-être. Genre, si j'enlève EGO. Ah, et voilà. Du coup, l'IFA, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est le date ? Est-ce que c'est... Parce que là, je ne sais pas, les gens. Je ne sais pas. Donc là, on nage dans le flou. Ah, l'IFA s'entraîne. Ah, ça a l'air d'être intéressant. Ça a l'air d'être intéressant. Alors, juste... Voilà. Hum. Ça va être intéressant. L'IFA, code 9. Ah, bonjour, Kirito. Enfin, il n'y a que nous. Alors, bonjour, grand frère. Les deux me vont. Tu tournais la tête pendant l'entraînement. Qu'y a-t-il ? Eh bien, j'ai du mal habitué à ne pas pouvoir voler. Ah ouais, coup dur. T'es pas la deuxième meilleure sylph pour rien. Évidemment. Les actions de base d'un humain ne diffèrent pas dans l'Underworld ou le monde réel. Même un bon saut ne s'approche d'un vol. Je sais, surtout au combat. Je me sens maladroit, t'es limité. Pourtant, l'IFA, tu fais le Kendo. Tu vas pouvoir t'y habituer, même si ce serait possible avec une volonté. Un art sacré ne pourrait pas me faire voler ou me faire pousser des ailes ? Le vent, je crois. Malheureusement, je n'ai jamais entendu parler d'un truc aussi pratique. J'avoue, ça aurait été tellement bien, putain. Je vois. Ah ouais, coup dur, l'IFA. Ah, Bercouli ! C'était dur. Bercouli, qu'est-ce que c'est passé ? Eh, gamin ! Si ce n'est pas la petite sœur du gamin. Et si ce n'est pas ? Nous avons reçu un appel à l'aide urgente des chevaliers qui protègent une certaine région. Des chevaliers ? Ce n'était pas la garde impériale ? Non, des chevaliers impériaux. Ou plutôt, un peloton de chevaliers impériaux. Les chevaliers d'un empire prêtant leur lame au QG comme la petite sœur Tilena. La petite. Ils ont offert leur service juste après l'apparition du cèdre de la cathédrale. Si ces gens appellent des renforts, nous ne pouvons clairement pas les aider. Les laisser, pardon. Pas les aider MDR. T'imagines ? S'ils appellent des renforts, des bêtes doivent être apparues, non ? Oui, ça ne semble pas être tout. Le rapport mentionnait une chose étrange. Les chevaliers patrouillés, cette zone semble atteint d'une maladie inconnue ? Sérieux ? Une maladie inconnue ? Apparemment, on a également signalé des cas de végétation dépérissants soudainement. Autrefois, des gens vivaient là-bas, mais dernièrement, c'est largement inhabité. J'ai compris, je vais aller vérifier. Je vais y aller aussi, ça m'inquiète que tu partes seul. Vraiment ? Je m'en sortirais très bien tout seul. Allez, tu peux compter sur ta petite sœur, j'ai dit que je venais, point final. Aïe. Point à la ligne. Parfait, je n'entendais pas moins de la sœur du gamin. Vous vous en sortirez tous les deux, on dirait que ça pourrait mal tourner. Ça devra aller, j'ai confiance en mes réactions et l'IFA n'est pas un escargot. Il l'a surnommé même, c'est speedaolique. Ah, sérieux ? On couvre toujours l'un l'autre. Pourquoi tu en dis trop, grand frère ? Je suis, mais en matière de vitesse, je suis rapide. Ah oui, ça on le sait. Bien, dans ce cas, je vous laisse partir en éclaireur, soyez prudents. Ça marche. Ça règle donc la question en route. Bah, let's go. Allons voir ça. Bon, pour l'instant, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Enfin, ça va, ça a l'air d'être une story. L'IFA et la confrérie, donc visiblement, c'est des quêtes. D'accord, je m'attendais à full dialogue, mais ok. Une quête, pourquoi pas. Ok. Alors, attends, pourquoi l'IFA ? C'est quoi ? Ah, c'est un date, d'accord. Maintenant, ça change en cœur, ok. Ah bah non, cœur, c'est quoi ? Ah, il y a encore un truc. Ah, t'es la distillation avec l'IFA. Oh, je ne comprends rien. Enfin, je ne comprends pas si je dois faire la quête ou est-ce que je dois parler une deuxième fois à l'IFA. Je vois des milliards de points bleus, mais... Merde. Je ne sais pas... Je ne sais pas lequel pourrait être le bon. Et si on parle une deuxième fois avec l'IFA, ça fait quoi ? Peut-être me sortir un vieux aller en route. Eh, il fallait lui parler ? Oh non, jure. Ah bah si, il fallait lui parler, ça va, ça m'arrange. Alors, l'IFA m'a demandé de venir ici, mais... L'IFA, tu es là ? Ok, donc ça va, il fallait juste leur parler en fait. Ok, il fallait juste reparler à l'IFA. Ok, Rito, désolé de t'avoir fait venir ici et si soudainement. Ah, mais en vrai, j'ai peur les amis. En vrai, j'ai peur, c'est que... Je pense que ça va être lié à l'affinité en fait. Il doit y avoir plusieurs parties. Et ces parties, en fait, c'est lié à l'affinité. Et vu que l'IFA, on n'a fait que de la jouer depuis... Bah, le début. Bah, du coup, on a l'affinité max avec elle, j'imagine. Ça promet du farm, hein ? Oh, putain. Vous avez fait venir ici et soudainement. Pas de problème, tu voulais voir mes nouvelles compétences en Escrime, c'est ça ? Oui, c'est exact. Mais il y a une chose que je veux faire avant. Quoi ? Des exercices d'échauffement ? Ouah, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu me serres dans tes bras tout à coup ? Kirito, je suis si heureuse. L'IFA, je veux dire Sugu. On est enfin seul, s'il te plaît. Laisse-moi te serrer comme ça à un moment. Ok. Quand j'ai appris que tu te montrais encore imprudent, je ne sais plus quoi faire. Ah bah... Kirito, il a failli crever, hein ? Je devrais venir te voir, mais quand je suis arrivé, tu étais assoupi et il failli mourir. Je t'ai si inquiète, si désespéré de te trouver, que tu dormais si profondément. Ne me fais plus jamais peur comme ça. Pardon, Sugu. Il faut toujours que tu angoisses, c'est gentil, mais tu es une vraie pleurnicheuse. Aïe, aïe, aïe ! Tu n'es pas obligé de me traiter de pleurnicheuse. Mais tout ce temps, je n'ai fait que penser à toi et à rien d'autre. Genre, qu'est-ce qu'il fait ? Il mange assez, j'espère qu'il n'est pas à l'aise. Ah, le fameux « il mange assez », ça, on en parle, mais tellement avec Kirito, hein. C'est un truc de ouf, hein. On ne fait que d'en parler, hein. Je ne pouvais penser qu'à ça. Merci, Sugu. Toutes ces pensées m'ont finalement aidé à me réveiller. C'est vrai. Je suis sûr que c'était grâce à nous tous qu'ils pensions à toi. Mais je veux continuer à t'aider autant que non plus, plus que n'importe qui. Plus qu'Azuna ? C'est pourquoi, quand on s'est retrouvé enfin seul, j'ai besoin d'un cala. J'avais besoin d'un cala. Oui, tu m'as un peu surpris, merci, Sugu. Tant que j'ai des gens comme elle près de moi, je dois continuer à devenir plus fort. Je ne peux pas me laisser abattre ? Impossible. Effectivement. Bon, tu t'es un peu calmé, on retourne voir les autres ? Non, attends. Oui ? Je voulais être seul avec toi, mais je veux aussi vraiment me battre avec toi. Je veux voir toutes tes compétences que tu as acquises en deux ans dans ce monde. Alors, s'il te plaît, affronte-moi, Kirito. Lifa. Tu as toujours été si sérieuse avec les duels. D'accord, je serai ton adversaire. À la bonne heure. Ouf, tu es vraiment fort. Je vois que tu as métriété les coups de ce monde. J'utilise un compte vraiment fort, mais je ne suis pas encore prêt à te battre. Après tout, ça fait deux ans que je m'entraîne ici, mais j'aime ton style, Sugu. Merci, ça me fait encore bizarre de penser que tu es ici depuis si longtemps. Je vais m'inquiéter comme dans Sao, mais cette fois, ça n'a duré que quelques jours. Le temps s'écoule différemment dans Underworld, une technologie impressionnante. Tu es sérieux ? On est enfin seul, et tu veux parler de technologie ? Ah, toujours. Bon, d'accord. Se parler de bons souvenirs, questionner sur son compte. Rentrons. Les bons souvenirs. Tu t'habitues à ce monde, Sugu ? Non, pas encore. Je pensais être assez familière avec le monde virtuel. Mais il me faudra plus de temps pour m'habituer au combat réaliste et au STL. Le premier monde virtuel que tu as visité, c'était Halo, c'est exact. Oui, après ton départ pour l'Encrad, je voulais découvrir le monde virtuel. Mais pour t'aider, j'ai fini par exer le Nervegear pour rentrer aussi dans Sao. Bien sûr, au lieu de t'aider, je suis resté coincé au même titre que toi. Ah oui, alors ça, les amis, attention, je le répète à chaque fois. Ce n'est pas par rapport à l'anime, c'est par rapport à Holofragment. Et Holofragment, l'IFA est dans Sao. Mais j'étais si heureux de revoir ma petite sœur, j'étais content de t'avoir. Alors, je ne sais pas ce que ça valait le coup. Ensuite, on a exploré beaucoup d'autres mondes ensemble. Oui, je suis devenu accro vers MMO, comme mon frère, je suppose. Peut-être bien, mais tu pratiques toujours le Kendo dans le monde réel, non ? Je ne pourrais jamais faire ça, je respecte vraiment ton dévouement. Merci, tu as raison, je m'entraîne à l'escrime dans les mondes virtuels et en dehors. Tu es une épée estonée ? Si c'est le cas, ce serait bien si je pouvais te battre un jour. Ça m'étonnerait qu'il te faille bien longtemps pour me surpasser, Sugo. Questionner sur son compte. Quel type de compte utilises-tu, Sugo ? Ah, elle utilise... Je crois que c'est guerrier, il me semble. C'est ce que tu veux me demander dans un moment pareil ? Ah bah, il n'y a que ça, de toute façon, comme... Pourquoi pas ? Est-ce que tu as choisi m'intéresse ? Bon, tu insistes. J'ai choisi parmi les comptes de haut niveau, tout comme Azuna. Il me semble que la classe avait le guerrier, une sorte de chevalier d'ici. Donc elle est optimisée pour le combat ? Oui, une de ses fonctions augmente la puissance quand tu charges tes attaques. Elle est également prévue pour que ma vie maximale augmente plus rapidement. Ça convient bien pour quelqu'un comme toi qui aime être à l'avance, Sugo. J'ai réfléchi à la façon dont je pourrais t'aider au mieux dans l'Underworld. J'ai choisi cette classe pour rester à tes côtés et pouvoir me battre plus longtemps. Je suis sûr que tu seras d'une aide précieuse, mais n'en fais pas trop, d'accord ? Je ne suis pas sûr de pouvoir te promettre ça, je suis ta sœur, tu te souviens ? Alors, on fera trop ensemble. Ok, rentrons. Bon, rentre. Je dois m'entraîner encore, comme ça je tourrai la prochaine fois. D'accord, mais n'épuise pas. Je suis heureux de revoir tout le monde et qu'elle veuille aider autant. Excusez-moi. Mais je dois les protéger pour qu'on puisse tous rentrer chez nous en sécurité. Ton expression fait peur à voir, Kirito. Comme à l'époque. Ah, oh, désolé, Sugo. C'est rien, de quoi parlons-nous déjà ? Je suis sûr que tu te disais que tu dois nous protéger. Mais je ne vais pas rester assise là et te laisser me sauver tout le temps. Sugo. Je ne te laisserai pas être à nouveau blessé dans ce monde, Kirito. Je me battrai et te protégerai avec cette épée. Voilà pourquoi je suis venu. Merci, Sugo. Je sais que je peux compter sur toi. Tu as intérêt parce que je vais devenir de plus en plus forte. Effectivement. Elle va nous surpasser. Il y a une suite, les gens. Il y a une suite. Et oui. Après le groupe d'Issou. Enfin, j'ai eu un groupe d'Issou. Et après, j'ai repris l'IFA. Et encore une suite. Je vais me reposer un peu. Ouf. Cette lutte contre les bêtes commence à m'épuiser. Kirito, je peux entrer ? C'est toi, Sugo. Oui, entre. Ouais, je me permets alors. Pourquoi ce silence ? Pourquoi tu as ramené de quoi nettoyer ? Bah, pour nettoyer, évidemment. Sans blague, mais... Sans blague, mais plus sérieusement. Pourquoi tu as ramené ça ici ? L'ordre et toi, ça fait deux. Heureusement, ta sœur était là pour rattraper. C'est pas si sale que ça. L'Oni vient nettoyer de temps en temps. Ça ne va pas, Kirito. Tu ne pourras pas compter sur L'Oni éternellement, tu sais. Aïe, 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 aïe. Ça va, je t'ai dit. Regarde, c'est propre ici. Aïe, aïe, aïe. La poussière se pose dans les endroits improbables. Je commence par ton bureau. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Elle ne fait jamais ça dans le monde réel. À moins qu'elle n'ait une autre raison. Est-ce qu'elle essaye de fouiner ? Mon dieu. Vas-y, Kirito, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose d'horrible, vas-y. Montre-nous. Ouah, cette couche de poussière. Je vais l'essuyer avec un chiffon. Attention. Je le sens mal. Ah là là. Alors, soit Kirito va nous sortir une masterclass. Soit Kirito va se foirer. Ça va faire mal. Sugu, qui y a-t-il ? Tu ne trouveras rien ici, tu le sais. Aïe, aïe, aïe. Il choisit la frontale. Il choisit, tu vois, il a une épée. Il choisit, tac, dans les côtes. Ni même dans le reste de l'underworld. Aïe, 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 la doublette. Qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu trouver ? Oh, belle réplique. Rien. Juste des trucs que j'aurais pu vouloir garder se cacher. Kirito. C'était sûr, vu les tourneurs de phrases. Mais putain, mais Kirito, mais merde. Est-ce que tu cacherais des livres ? Non, pas du tout. Encore moins ici. Ah bah alors là, bah... Ah, tu te foires sur 20. Tu te foires sur 20, Kirito. Aïe, aïe, aïe. Pas ici, tu dis. Hum, ça veut dire qu'ils sont dans ta chambre du monde réel. Aïe, 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 aïe. Hein, non, c'est parce que je... Aïe, aïe, aïe. Je ne cherchais rien de bizarre, promis. Je voulais vraiment venir faire un peu de ménage. En bonne petite sœur. Vraiment. Ouais, alors ne stresse pas, ok. Laisse-moi t'aider, sinon je vais culpabiliser. Ah, il va mal dormir. Non, t'inquiète, détends-toi. D'accord, d'accord, j'ai compris. Je préfère ça. Non, l'IFA cache un truc. L'IFA cache quand même un truc. C'est mieux. Tu as vraiment nettoyé à fond, merci Sougou. T'inquiète. Mais, au lit. Hein ? Allonge-toi sur le ventre. Pourquoi ? Parce que je te le demande. Ok, si tu insistes. Aïe. Qu'est-ce que tu prends aujourd'hui ? Il y a quelque chose sur mon lit. Alors, les points de pression doivent être là. Sougoua, qu'est-ce que tu fais ? Waouh, il a dit le nom complet. Incroyable. Un massage en douille. Ton dos et tes épaules sont hyper tendues. Alors par contre, attends, comment on fait ? Voilà. Ah, nice. Quel CG incroyable. Magnifique. Je la garde pour ma galerie. Non, j'y conne. Ça va, tu n'as pas besoin de faire ça. Laisse-moi faire. On ressent la douleur ici, pas vrai ? Tu auras des couvertures si tu te bats trop. Si la douleur est réelle, la fatigue le sera aussi. C'est logique, dit comme ça, mais... Alors, si j'appuie là, c'est comment ? Et là, elle lui brise une vertèbre. Aïe. Une seconde, Sougou. Qu'y a-t-il ? Est-ce que tu as déjà fait un massage au moins ? Il ne faut pas dire ça à Kirito. Heureusement, il n'est pas susceptible. Tu vois, là, pour un instant, ça va. Non. Alors, peut-être que tu ne devrais pas... Ah, ça, tu vas me détruire. Mais le dirigeant de mon club m'a parlé des points de prise. Aïe. Aïe. Je le fais sur mes propres muscles après l'entraînement. Ah, vraiment ? Alors, ça rassure, on va dire. Laisse-moi faire, ok. Allez, Lifa, je crois en toi. Je crois en toi. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Ne foire pas, ne foire pas, s'il te plaît. Je vais commencer par la base de tes omoplates. Alors. Ça fait du bien. Youpi, la base de ton cou, maintenant. Et là ? J'ai l'impression d'avoir la tête plus légère. C'est là, non. C'est là que je me masse quand j'ai fini d'étudier. Et ça, ça détendra très bien ses épaules. Ça fait vraiment du bien. Sougou, tu es vraiment très doué pour les massages. J'appuie assez fort. Peut-être un peu plus. Aïe. Pas de problème. Quand est-ce que tu lui donnes une ici douée ? Oh, c'est si agréable. C'est peut-être mon talent caché. Ah, j'avoue. Mais t'as trop de talent, Lifa, allons. On le sait. Alors, à la cinquième vertèbre, c'est là. Il y a un point de pression ici ? Ouais, ça va détendre ton dos. Point de pression repéré. Hop. C'est bizarre, son doigt s'enfonce entre mes muscles et mon articulation. Aïe. Aïe. Ça va ? Ouf. Tu as raison quand tu disais que la douleur existait aussi ici. Oh non, je voulais te l'enlever et pas te faire encore plus de mal. Non, je crois que... Quoi ? Désolé. J'ai appuyé. J'ai appuyé un peu à côté du point. Oh d'accord, c'est pour ça que ça faisait mal. Pardon, Kirito, tu veux un massage pour faire passer la douleur ? C'est Hera, tu as déjà fait du bon boulot. C'est toujours ça. Sacré Lifa. Incroyable. Quel chanceux, ce Kirito. Merci, Sougou, je me sens déjà plus étendu. Pardon, quand même de t'avoir fait mal. C'est rien, ça ne fera pas mal longtemps. Non, tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui entre le ménage et le massage. C'est parce que quelque chose ? Pas vraiment. Je suis juste un peu jalouse en ce moment vu que Lonnie s'occupe de toi. Jalouse ? Un peu, je m'inquiétais parce que tu te rapproches de Lonnie comme une soeur. Et de Géo aussi. Et que Géo comme un frère. Mais c'est pas grave Géo, c'est pas là. Les cheveux de Lonnie me font penser à toi et elle a le même âge. Ah, c'est vrai, quoi. D'un côté, oui, mais bon, je fais un peu plus court quand même que Lonnie. Ah bon, je n'y avais pas pensé. Enfin bon, ce n'est qu'une petite jalousie, je voulais m'occuper de toi. Tu as passé deux ans sans nous, je veux prendre soin de toi comme une soeur. Ah oui. Oui, je suis ta famille, ici ou ailleurs, je veux t'aider de mon mieux. Mais je me suis vexé et j'étais jalouse des autres, désolé. Ah, c'est pas grave, je suis content que tu aies pensé à moi. Franchement, j'ai aussi cherché des moyens de t'aider, Sougou. De m'aider ? Je suis ton frère, c'est long deux ans toute seule sans moi. Eh oui, ça fait deux fois deux ans, Ender, Kirito. On s'en souvient, hein ? A vrai dire, j'aimerais bien te chouchouter. Te chouchouter, ah pardon. Un peu, Sougou. Ça me fait plaisir. Autant que tu veux. T'inquiète, je vais m'attraper de ces deux années sans toi. On va être un pour le temps perdu. Ces câlins surprises me font toujours un drôle des fées. Mais tu as dit que tu me chouterais, non ? Ah, et là, tu vois, et là, à ce moment-là, à ce moment-là, Azuna débarque. Magnifique. Magnifique sur 20. Je suis content d'être ta famille. Je suis content que tu sois là, moi aussi. Ça va, ça s'est bien passé, du coup. Il y a encore une suite ! Bah, vas-y. Putain, je ne sais pas combien de temps va faire cet épisode, mais ok. Bon, j'aurais lipsé des trucs, hein, de toute façon. Mais du coup, oui, c'est bien ça en plusieurs parties, donc, bah, je pense que... Ah, ça va être compliqué pour les autres, hein. Ah, Kirito, tu tombes à pic. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Pas de souci, qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y, déballe, Bercouli. Bien, je te laisse en charger. Compris, je reviens dès que j'en ai terminé. D'accord. Allez, direction la zone... Ok, on vous a survint. Ah, Kirito ! Salut, Sougou, qu'est-ce que tu fais ? J'allais m'entraîner à l'épée, et toi ? Bercouli vient juste de me demander de régler un problème. Un problème ? Tu vas chasser des bêtes ? Exactement, des habitants ont dit en avoir vu près d'une grotte. Heureusement, elles n'ont pas encore attaqué. Ça doit être près de cette grotte sur la carte. Ici, tu connais cet endroit ? Oui, en fait, j'y vais assez souvent pour entraîner. Sérieusement, d'après les rapports des bêtes qui sortent de la grotte, auraient un but. Je vois, il y a une clampe dans la grotte, c'est logique. Je ne le saurais qu'en vérifiant, mais c'est possible, oui. Dis, Kirito, je peux venir avec toi, ça me ferait un bon entraînement. J'y vais souvent, donc je peux te conduire directement à la grotte. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup, tu es sûr ? Ouais, ça me ferait du bien d'avoir un peu de temps seul avec toi. Ah oui. Je veux dire, c'est dur d'avoir du temps entre frère et sœur, c'est tout. C'est vrai, on n'a pas beaucoup d'occasion de traîner tous les deux. De traîner ? Direct, quand cette expression... Quand je pense à cette expression, ça me fait penser à la rue, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est décidé. Allez, j'ai ce qu'il faut pour les soins, donc quand tu veux. Sugo, pourquoi tu es si pressé ? Je ne suis pas pressé, allez, route ! Tu es pressé. C'est là, à ce moment-là, tu vois, Kirito, il aurait dû réappliquer en mode, tu es pressé, Sugo. Tu vois. Jusqu'à ce qu'elle sort un classique, oh, tu m'énerves. Parce que c'est marrant. C'est marrant et fun. Yeah. On en abat une et il en apparaît une autre. Tout va bien, Sugo ? Ouais, et la grotte n'est pas loin. Et voilà ! Ah, parfait, tu es une très bonne guide, merci beaucoup. Oui, on entre alors ? Il faudra faire attention aux bêtes sur le chemin. Laisse-moi une seconde. Luminos et Element. Merci, on va détruire cette lampe. Pardon, Kirito, je te laisse te battre seul. Parce que t'occupes de la lumière et puis les combats, c'est mon boulot, non ? Ah bon, mais... Oui, c'est au grand frère de faire le travail physique, MDR. Tu joues les grands frères maintenant, c'est pas juste ? Une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal, tu me laisses peu d'occasion. D'accord, tu as gagné. Mais dis-moi, si tu fatigues, on échangera. Compris, mais ça ira, si les choses dérapent, tu pourras m'aider. Mais pourquoi il y a des bêtes par ici déjà ? Berkouli m'a dit qu'il y avait un lac au fond où les gens prenaient de l'eau. Mais une bête y est apparue et un chevalier de l'interdité l'aurait vaincu. Après ça, il y a eu un éboulement, le lac a été bouché et personne n'est revenu. Je vois, dans ce cas, il y a des chances qu'une clampe pousse dans le coin. Oui, elle est aquatique, donc elle doit essayer d'atteindre un lac en surface. Ah d'accord, donc il faut qu'on avance, on doit être à mi-chemin. Jusqu'à tuer, explorer cette grotte, Sugu. Voyons. Ah, ça devrait être à peu près ici. Je vois, on va où ensuite ? Attends, Kirito ne va pas à droite. Pourquoi ? C'est un cul de sac, il n'y a rien par là. Ah bon, à gauche alors. Dis, Kirito. Oui ? Je m'intéressais encore et encore de le demander, mais... Elle est où cette fichue clampe ? C'est vrai que ça fait bien deux heures qu'on marche. Ah, la lumière s'affaiblit. Il ne doit pas avoir assez de forces sacrées dans l'air, c'est une grotte après tout. On devrait faire demi-tour, ça serait dangereux de continuer. Quoi ? Non, on ne peut pas laisser tomber. Mais il fait trop sombre pour avancer, je ne te mettrai pas en danger. Kirito. Quand je disais de ne pas avancer, c'est parce qu'il y a un autre chemin. Un autre chemin ? Oui, il faut que je revienne un peu en arrière, mais tu viens avec moi. D'accord. Pour l'instant, on est coincé dans une grotte, génial. C'est là. Ah, yes ! Il y a un trou dans le plafond, le soleil arrive jusqu'ici. C'est pas mal, il doit... Il doit être environ midi, on peut refaire le plein ici. Je ne m'attendais pas à ça, dans une grotte, il y a même des fleurs. Cette fleur. Tu as compris, hein ? Oui, c'est de la soja rouge, si je ne me trompe pas. En vérité, je voulais t'emmener ici. Mais tu m'as dit que le chemin de droite était un cul-de-sac. Pourquoi tu ne m'as pas guidé ici dès le début ? Eh bien, je voulais te faire la surprise à part abattuer la bête. Et puis, je ne pense pas qu'on manquerait de pouvoir. Ah oui. Avec la force sacrée qu'on trouve ici, on en aura assez pour garder de la lumière. C'est une clampe entourée de bêtes en prime. On dirait bien. Éclaire-moi, Sugu, je vais m'en occuper. Sûrement pas. Sugu, si je mine le bâton comme ça, on pourra voir contre quoi on se bat. Désolé d'être égoïste, mais je veux me battre à tes côtés. Je te couvre. D'accord, merci Sugu, je compte sur toi. Ah ouais, l'IFA déteste être en rôle de support. Chou, je crois qu'on les a tout eus. Oui, et j'ai aussi coupé la clampe. La côte est sauvée maintenant grâce à toi. À toi surtout, l'épéiste noir est toujours là. Lol. Bon, allez, on fiche le corps. Oui. L'épéiste noir. Hum, plus de lumière. Je rallume alors. Hum, mais ça ne suffira peut-être pas. Pourquoi on ne retourne pas dans la salle lumineuse pour se recharger ? Ça ne servira à rien, c'est le soir. Je pense donc qu'il n'y aura pas assez. D'accord, dans ce cas... Kirito ? Prends ma main, si on reste ensemble, cette petite lumière suffira à sortir. Désolé, reste juste près de moi et ne me lâche pas. D'accord. Allez, on y va. Tu sais... Hum, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as vraiment pas changé. Hein ? Quand j'étais petite, je me suis perdu et tu m'as pris la main dans le noir. Comme maintenant, je me sens en sécurité et protégé. Hum, c'est mon rôle de grand frère et tu continues de me mettre en danger. Pas du tout, je suis juste contente de passer du temps avec toi. Tu sais à quel point je t'admire, non ? C'est ouf. Mais quand même, pourquoi tu viens ici pour t'entraîner ? Il fait sombre, c'est dangereux. Je me suis dit que ça serait bien d'apprendre à me battre dans le noir. C'est pour ça que tu t'entraînes toute seule ? Oui, et c'est comme ça que j'ai trouvé par hasard cette salle lumineuse. Ça m'a vraiment surprise de voir de la soche rouge dans un endroit pareil. Je reviens ici de temps en temps, les fleurs m'apaisent. Ah oui, j'imagine qu'elles font remonter les souvenirs. Oui, parce que tu m'en as donné comme cadeau d'anniversaire. Depuis qu'elles sont associées à ce précieux moment, ces fleurs me font penser à toi, donc je me sens bien détendu. J'étais en retard pour ce cadeau, si je me souviens bien. J'étais contente, rien que pour la surprise. Mais s'il y a une clampe dans cette grotte, les bêtes auraient pu les piétiner. Alors je voulais venir avec toi pour les protéger. Oh, c'était pour ça. Oui, c'est un endroit paisible et j'y tiens même si ce n'est plus un secret. C'est vrai, pardon, mais ça peut être notre cachette tous les deux. Ouais, en fait, je pense que c'est mieux comme ça. Je suis quand même impressionné que tu sois venue seule, surtout avec les bêtes. Est-ce que tu pourras me le dire quand tu voudras revenir, je viendrai avec toi ? Désolé de t'inquiéter, mais je dois m'entraîner dur pour te protéger. Oui, ce n'est pas un jeu, la météo peut affecter la visibilité en combat. Pour mieux te protéger, je dois pouvoir me battre dans n'importe quelle condition. Après tout, je suis ta seule et unique petite sœur. Je veux te soutenir, c'est pour ça que je vais devenir plus forte ici aussi. Pour me battre à tes côtés et te soutenir quoi qu'il arrive. Merci Sougou, je te protégerai toujours moi aussi. Tu es la meilleure petite sœur qu'on puisse avoir. Je t'aime Kirito. Ok les amis, alors du coup ça doit être bon, car on est de retour là et comme vous pouvez le voir, l'IFA n'a plus d'icône. Donc je pense que ça doit être fini. Également, deuxième preuve, c'est que j'ai regardé l'affinité qui se trouve ici et il est à 5. Donc je pense que ça doit être terminé pour l'IFA. Bon bah c'était fun, écoutez c'était plutôt fun. Et du coup ça dure quand même longtemps, putain là j'ai 48 minutes de rec. Bon avec les ellipses tout ça, je ne sais pas comment ça va vous revenir. Peut-être 35 minutes en vrai. C'est quand même, waouh, j'imaginais à plus court mais écoutez ok. Donc du coup on va faire que ceux-là que j'ai 5. Ah putain, Geo je ne l'ai même pas 5 t'imagines. Alice 4. Et après beaucoup qui sont 1 donc aïe. Je pense que l'espèce risque d'être en pause après. Enfin on verra ça, écoutez les gens. On verra ça, merci RD. Donc j'espère que ça aura plu cet épisode de Sao Licorice. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner. Également il y a la chaîne Twitch en description, il y a le Discord en description. Et il y a Facebook et Twitter en description. Donc voilà, allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.